Gout morgen! Allez, Yidan, les sujets aujourd'hui, L'Elu Nishmat François, Fajib Ben Chana, J'anine Ruid, Bate Fortu, Mazzan Fritna, Klaude Shlomo Ben Shalom, Mishaya O Ben Linda, Si vous souhaitez vous aussi, L'Elu Nishmah, Etzuz Deux Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, Nous étions un Messechet Brachot, Perek Teth, Mishnah-e, La dernière Mishnah de la Messechet, Bezat Hashem, elle est longue, Donc on ne va pas tout lire d'un coup, On va faire un morceau par morceau. Chaya v'adam lewarech ala ra'an, Kshem Ceu Mewerrecha L'Han. Chemamah v'ahevetah et Edo'nai Elohacha V'chol lebechach, V'chol nev'mohed'cha, V'chol lebev'cha, V'chol lebev'cha b'shennie yicearecha, V'yicer Tookovo V'viceser Ré, V'chol nev'shaha, V'chol nev'shaha, V'chol nev'shaha, V'chol nev'monaïcha, D'v'chol nev'shaha, V'chol nev'shaha, V'chol nev'shaha, V'chol minda ou minda, V'chol nev'sha, Fin de la première partie, je traduis directement. Un homme a le devoir de faire une bracha sur une misère, une épreuve, au même titre, ou plutôt de la même manière qu'il fait la bracha sur une bonne chose. C'est-à-dire, on avait appris dans le Mishnah que lorsqu'on apprend une bonne nouvelle, on doit dire et lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, on doit dire et ce n'est pas que quand même un défunt, même s'il apprend que son bateau a coulé dans l'eau, même si on apprend toutes sortes de mauvaises nouvelles qui sont du tsar, il nous apprend de dire et bien la Mishnah, maintenant viens me dire, sache que tu devras dire la bracha, même sur les misères, et reconnaître la force d'Hachem et reconnaître la rigueur d'Hachem même, qu'Hachem est le juge Emet, il est Amity, vrai, et reconnaître avec la même, la Simcha, c'est un peu délicat, parce que Simcha, il ne va pas se mettre à danser, pour dire d'Hemet, j'ai déjà vu un enterrement de gens bizarres, où les gens chantaient et dansaient, je n'ai pas compris comment c'est possible, c'est sûr qu'il y a une misère, il faut pleurer, il faut pleurer avec plénitude d'âme, en étant serein, que ce qu'Hachem il fait, il le fait pour le bien, avec la même sérénité, je dirais, c'est plutôt ça, d'accord ? Et d'où on apprend ça ? Alors là, ça va être un peu long, on va apporter le premier passage du schéma, on va apporter trois interprétations de et pour le moment, il n'y aura pas encore la preuve, la preuve, elle arrivera ensuite, qu'on dira d'avoir un cœur, d'accord ? Donc notre but, c'est de trouver à l'intérieur, c'est de trouver, à quel endroit est-il écrit, qu'il faut dire une bracha, sur une misère, avec la même plénitude, avec la même sérénité, que lorsqu'on dit une bracha, c'est une bonne nouvelle. Alors, viens le Passouk et me dit, comme nous dit le Passouk, Et on commence à interpréter, c'est quoi exactement ? Avec tout ton cœur, c'est quoi avec tout ton cœur ? Il y a même un... On n'a pas dit avec ton cœur, mais comme si on fait une redondance, comme si on parle de deux cœurs. Et effectivement, la Mishra explique, avec tes deux Yétsarim, avec ton Yétsarara, avec ton Yétsarara, c'est-à-dire, Yétsarara, c'est toutes tes ambitions pures et propres. Yétsarara, ça implique toutes tes ambitions néfastes, de bassesse. Alors la Mishra vient me dit, tu dois utiliser ta tête pour servir Hachem avec ces deux forces-là. Alors bien évidemment, servir Hachem quand tu fais le bien, c'est facile, avec ton envie de bien faire. Mais même aussi avec tes mauvaises midotes. Si par exemple, tu as une tendance à vouloir être effronté, c'est une mida, une mauvaise mida, utilise cette effronterie pour faire la volonté de Hachem contre tout le monde. Tout le monde se donne de toi, et bien moque-toi de toi aussi, de ce qui t'empêche de dévoluer en Hachem. C'est-à-dire, tu utilises toutes et même les mauvaises midotes, tu les utilises pour la mode de Hachem. Avec tout ton âme, c'est-à-dire, même si jusqu'à te donner le prix payé par le prix de ton âme pour faire la volonté de Hachem, tu devras aussi être prêt à le faire. Et avec tous tes moyens, avec tout ton argent aussi. Peu importe ce que ça coûte, il y a des règles, combien dépenser, d'accord ? En tout cas, même lorsque ça coûte cher, que tu as les moyens d'assurer, et bien tu as le devoir de faire la mise de Hachem. D'avoir cher, autre interprétation. Avec tous tes moyens, c'est, on joue avec le mot cette fois-ci. On va dire, on va utiliser ce mot dans tous les sens, pour interpréter. Avec toutes les mesures, c'est-à-dire, tout ce qui t'apporte, le bien comme le plus difficile, l'épreuve, dans tous les cas, reconnais-lui complètement, que c'est lui qui fait, que c'est juste ce qu'il fait. D'accord ? Fin de la première partie. Deuxième partie, Nouvelle à la fin maintenant, ce n'est plus en rapport avec Bacot tellement, c'est plutôt en rapport avec les conduites à l'intérieur du Bet el-Mikdash, que lorsque tu approches le Bet el-Mikdash, dès que tu arrives au Sha'ar-Mikdash, et tu arrives en face du Sha'ar-Mikdash, tu ne plaisantes plus, c'est-à-dire, un homme n'allégera pas, peut-être qu'on a chaud sa tête, donc il n'y aura pas d'alléger tes esprits, en direction du Sha'ar-Mikdash, et, de l'une seconde, j'ai un petit doute, c'est ça, on est pour le moment, on approche le Bet el-Mikdash, tu as le Sha'ar-Misrach, le portail de l'Est, la Shrena, les Bema Arabes, toujours on rentre vers l'Ouest, pour partir de plus en plus vers le Kodash, à Kodashim, pour entrer dans la Zara, donc lorsque tu es à la porte de l'Est, tu es à votre extrémité, tu es en face, déjà tu arrêtes d'être Mekel Roche, de te conduire avec légèreté d'esprit, pour la raison que ce portail-là, il est en face du Bet Kodashim aussi, ensuite, un homme n'entrera pas au Harabaït, depuis l'esplanade du Temple, comme on s'est traduit, avec son bâton, avec lequel il marche, avec ses chaussures, il faut enlever ses chaussures, on se rendra à Harabaït, et avec sa ceinture, vous voyez là où il mettait ses pièces, au bâton, et non plus avec la poussière qui est sur ses pièces, il faut enlever ses pieds, il faut rentrer pieds nus, lorsque tu veux rentrer à Harabaït, tu rentres avec, donc tu rentres avec, avec Kodashim, avec lourdeur d'esprit, si je peux dire, et esprit lourd, et tu fais attention à tous les gestes que tu fais, et tu ne rentres pas habillé de manière un peu frivole, ça on va de même aussi pour la Béta Knesset, aussi pour la synagogue, même si on peut entrer avec les chaussures, et tout ça, il y a dans les chôtes Béta Knesset, je crois, c'est même un Kufnun Dalet, ou Kufnun He, dans le Shpranur, plein de la chôtes, comme à entrer, est-ce qu'un militaire qui rentre, c'est-à-dire d'abord, c'est-à-dire qu'il travaille sur lui, est-ce qu'il ne doit la laisser dehors, peut-être pas la laisser dehors, au moins qu'il la fasse entrer, mais de manière discrète, ils ne sont pas de manière comme ça, il sera banante, les deux mêmes aussi, un homme ne fera pas du Béta Mikdash un Kapan Daria, il raccourcira son chemin, d'accord, il ne veut pas, on l'autre tourne, j'ai la possibilité, il t'aime aussi pour le Béta Knesset, j'ai la possibilité de raccourcir mon chemin, pour passer d'un côté du, les meubles, à l'autre côté, en passant, traversant la Béta Knesset, tu n'as pas le droit de le faire, tu dois faire le tour, pour Kika Mikha Lohman, tu n'as pas le droit aussi de crasher, nos Arabaits, par terre, Mikha Lohman, par la Béta Knesset, il n'a pas le droit de le faire, il n'a pas le droit de le faire, alors c'est sûr que tu n'as pas le droit aussi de crasher. Ensuite, nous, au sujet, «Kol choutumei vorechot, s'ayu ba-mikdash, aïe aumri m'in hôlâme, aïe aumri m'in hôlâme, à la béta Knesset, ... Puisqu'on a parlé de B'te Mikdas, alors on va t'apprendre quelque chose sache que toutes les signatures des brachot, c'est-à-dire toutes les fins de brachot qu'on faisait au Pétamid Gash, alors, celui qui disait la bracha, il disait, « Mina olam, Mina olam, depuis ce monde. » C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on faisait une bracha, imaginez qu'on arrive à « Baruchata Hashem, Chone Nadat. » Je ne sais pas « Baruchata Hashem, Chone Nadat » mais c'est « Baruchata Hashem, Mina olam, Chone Nadat. » Ça veut dire quoi que tu rajoutes le mot « Mina olam » ? Depuis le monde présent où nous sommes, depuis ce monde « Bar ». D'accord ? On reconnaît, c'est l'endroit où Hachem, et le Pétamid Gash, l'endroit où Hachem fait résider sa Shrina. Et donc, on lui dit que nous, depuis ce monde-là, nous te glorifions, nous te bénissons. Ensuite, « Mesh Kiel Kieloam Minim » ? Depuis que les minimes, les, comment dire, les mécréants, eh bien, ils ont détérioré leur acte et ils ont commencé à influencer tout le peuple, c'est à l'époque du Ben Chénine. « V'amour en olam et chad » ils disaient « Non, de toute façon, il n'y a qu'un seul monde, il n'y a pas le monde présent, le monde futur. Donc, mange aujourd'hui, parce que demain, on mourra. Donc, il y a un peu de, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire toute la vente que tu veux, tu ne vas pas trop t'arrondre. » Comme ça, ils présendaient. De ce fait, les amis m'ont instauré que « V'amour en olam et chad » et que eux, les minimes, ils disaient qu'il n'y a deux mondes, il n'y a qu'un seul monde. Alors, « V'amour en olam et chadolam » ils ont décrété les Khamim que, désormais, on disera « Baruchat Hashem » « V'amour en olam et chadolam » « Hone nadad » depuis le second présent jusqu'au monde près, au monde à venir. D'accord ? Comme tu dis « V'amour en olam » c'est jusqu'au monde à venir. Et comme ça, au moins, on reconnaît qu'il y a deux mondes et un monde futur. Ensuite, « V'amour en olam et chadolam » il y a un deuxième décret qu'ils ont fait. C'est qu'un homme a le droit de saluer son ami en évoquant le « Hachem » ou en Khidbush, on ne peut croire que c'est une atteinte à l'honneur d'Hachem. Tu disais que tu rencontrais ton papa, tu dis « Hachem im khem » en exprimant le « Hachem » et effectivement, le Khamim vous a instauré ça. Comme ça, on vit que réellement Hachem il réside parmi nous. Donc, comme nous dit le Pesouk, « V'ine boaz bami bat le Hachem » et voilà que boaz entre de Bait-Lekhem « Yomer l'a kotzrim » « Hachem imma khem » Voilà, c'est l'histoire de Boaz de Beirut. Donc, lorsque Boaz arrive au champ, il arrive de Bait-Lekhem et il voit là-bas tous ces poalim, tous ces ouvriers qui sont là dans ces champs pendant qu'on a travaillé et donc il a dit au kotzrim « Hachem imma khem » « Hachem est avec vous » Il a fait une bracha « Hachem Hachem » c'est simple pour le saluer. Ils l'ont rétorqué et ils l'ont répondu « Yavarekhekha Hachem » « Hachem te bénisse à toi aussi » Donc là, on apprend qu'en fait la loi de saluer ton ami avait un exprimant le Hachem Hachem. À part ça, il y a « V'yom r'e V'yom r'lo yavarekhekha Hachem » À part ça, le Pesouk continue encore avec nos Pesouk. « V'yomer Hachem imma khem ghibro al-chaïd » On vient apporter une nouvelle preuve. Bon, parce qu'en fait, peut-être que la preuve que tu as apporté de Boaz n'était pas juste. Peut-être que Boaz a pris une initiative qui n'a pas été agréée du ciel. C'est pour ça que le Pesouk me dit « Non, Hachem imma khem ghibro al-chaïd » Il lui dit que lorsque l'ange se dévoile à Gidon, il lui dit « Hachem est avec toi le grand guerrier » et encore notre Pesouk il me dit « Et ne néglige pas lorsque tu vois ta mère qui avait il. » Ça veut dire quoi ? On a les trois Pesouk'im en fait. On rapporte un premier Pesouk de Boaz que lorsque Boaz il est rentré à Bethlehem il a servé ses ouvriers en leur disant « Hachem imma khem » et on rapporte encore d'autres Pesouk parce qu'en réalité chaque fois on rapporte un autre Pesouk c'est parce qu'il y avait un problème dans le Pesouk précédent. Le Pesouk précédent testé les initiatives de Boaz dans un contre-apporte que non, le Malach lui-même lorsqu'il se dévoile ensuite lorsqu'il se dévoile à Gidon il s'est présentant en disant « Hachem imma khem qu'Hachem soit avec toi le grand guerrier » et à part ça encore qu'on rapporte encore et malgré tout tu vas peut-être me dire « Oui, malach » c'est indifférent peut-être que l'interdit de prononcer Hachem c'est que pour les hommes mais pas pour le Malachim c'est pour ça que vient maintenant le troisième Pesouk et me dit « Ne néglige pas ta mère c'est-à-dire tes ancêtres même parce que lorsqu'ils sont vieillis tu ne trouves pas de source sache que leurs minagues ils sont ancrés et ne se rétrassent avec le minague initial et ensuite on a encore Véhomère un autre Pesouk « Et telas entre Hachem et ferou toratecha » est venu le moment de faire en l'honneur d'Hachem et ferou toratecha ils ont annulé ta Torah soit ce Pesouk il n'a pas de rapport c'est plutôt pour la ce qu'on en a besoin qu'on est en train de dire que c'est le moment de venir châtier ceux qui ont confensé Hachem parce que « Et ferou toratecha » vient Rabbi Nathan nous dit non il faut lire le Pesouk aussi à l'envers en disant que « Et ferou toratecha » « Et telas tot l'Hachem » à l'envers « Et ferou toratecha » « Et telas tot l'Hachem » c'est-à-dire quoi ils ont annulé ta Torah alors « Et telas tot l'Hachem » vient le moment de faire pour l'honneur d'Hachem c'est un Pesouk qui va me dire en réalité que lorsque tu vas voir des Tanaïm ou même des Nivim ou des gens de l'époque qui ont changé qui ont ponctuellement modifié une halakha de la Torah pour le bien du Havis comme par exemple Eliyahu qui a fait des corbanotes au Hachem ou comme encore d'accord Eliyahu qui a fait des corbanotes au Hachem c'est interdit ou Boaz tout simplement qui se met à prononcer le Shem pour dire bonjour et bien le Pesouk vient de dire qu'il y a des fois où la mitzvah c'est de faire de quitter un petit peu la pratique et la pratique exègue de la Torah pour faire autre chose selon ce que le Navi nous dit ou peu importe et parce que c'est pour l'honneur c'est pour l'honneur d'Hachem d'accord donc et ainsi Boaz donc il s'est permis de faire la barkha il s'est permis de faire la barkha en l'honneur d'Hachem et voilà c'est tout on a le mérite de finir maintenant la barkha première Mishnah du Seder Isra'im tout de suite un petit lechaïm avec toutes mes excuses si j'étais un peu fatigué aujourd'hui mais c'est la fin du Seder Isra'im parce que les Seder Isra'im sont terminés c'est le moment de redescendre sur terre c'est le moment où toute la fatigue a commencé à me tomber pour les prochaines jours mais c'est pas grave pour le moment lechaïm on commence tout de suite la Massachet Pha aussi avec le premier passouk et l'autre varim shahen naim shiur avec le premier la première phrase Pha ve'a bikurim ve'a rayon 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 l'étude de la Torah et bien sûr on expliquera tout ça demain les intérêts pour le prochain cours c'est tout pour aujourd'hui cette une journée pleine de Asfah Koltou Sera